Bonne nouvelle pour la bande de Koué Diaspora éparpillée à travers le monde, qui est facile. C'est pour ça qu'on a fait un peu en train d'agents qui ne sont pas en train d'agents pour les banques. Parce qu'il y a des applications sans d'oeuvre. C'est très facile. Vous pouvez télécharger le téléphone à la bande de Koué. Vous pouvez aussi faire une chaîne d'agents à la République du Congo. C'est pour ça qu'on a fait les banques de Koué. C'est pour ça qu'on a fait la République du Congo facilement récupérer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et 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 à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Henri, bienvenue. Merci beaucoup Daniel. Je vous dis merci encore pour cette invitation qui nous donne l'opportunité de parler, de participer aussi aux problèmes de notre société. Puisque c'est dans cet élan-là qu'on peut aussi concourir à la construction de cette conscience collective qui fera que nous soyons vraiment en harmonie avec l'ultime raison d'existentialité de notre chère patrie. Je salue mes co-débateurs, Joseph, avec qui on a eu beaucoup de temps, on ne s'est plus revu. Je suis très heureux de le retrouver. Et Maître Frédie, lui au moins on est tout le temps ensemble. Donc merci beaucoup pour encore cette opportunité. Il l'a dit, il n'est pas seul. Frédie Mombaguin vient également, cadre de l'AFDC. Merci beaucoup mon frère. Je vous remercie de m'avoir associé à ces débats en rapport avec la Bonne Marche de la République. J'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent vont se reconnaître à travers les analyses que nous allons faire aujourd'hui sur ces plateaux. Je salue aussi tous les débatteurs qui sont avec moi et j'en profite pour saluer aussi l'initiateur statutaire de notre regroupement AFDCA, le professeur Modeste Bahatidou Kwebo, ainsi que tous ceux qui nous suivent de partout. Et j'aimerais, n'est-ce pas, continuer avec les saintes écritures pour dire que la Bible déclare que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que c'est lui qui a des voix tortilleuses, mais qui est riche. Vous comprenez ? Donc nous sommes dans un pays qui est menacé dans son existence. Il importe que chacun prenne conscience de cela, qu'il prenne la mesure, n'est-ce pas, de la délicatesse de la situation pour se comporter conséquemment. conséquemment, parce que ces pays-ci ne demandent qu'à être rentabilisés, qu'à être fructifiés. Maintenant, tout dépend de la manière dont nous allons, n'est-ce pas, nous comporter lorsque nous avons une responsabilité quelconque. Donc, j'en appelle à un sursaut de l'incidité. J'espère que tous nos dirigeants sont, n'est-ce pas, sur, sont conscients de cela et qu'ils vont commencer à se comporter de cette façon-là, de d'être short, que nous puissions effectivement sortir de l'ornière. Merci beaucoup, cher Freddy. Monsieur Joseph Benzacadra de l'IDPS, il est avec nous. Bienvenue. Merci, mon frère Daniel. Merci pour l'invitation. Ça fait très longtemps que je ne suis plus passé par ici. Alors, je suis devant la crème intellectuelle politique non polémiste, non conflictuelle, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a des émissions où, quand vous allez, vous allez vous chamailler du début jusqu'à la fin. Et il y a des émissions où vous allez réfléchir. C'est pour cela que j'aime venir à la grande tribune pour réfléchir à la République démocratique du Congo. Je me le permets de saluer le chef de l'État, Félix Iskédi-Chilombo, avec, bien évidemment, son épouse, la très distinguée première d'Amama-Denise Niakeroti-Sekédi. Et je ne pourrais pas m'en passer de saluer mon secrétaire général Augustin Kabouya et tous les membres de l'IDPS ici au Congo et dans la diaspora. Parce que l'IDPS, nous sommes en train, petit à petit, d'aller nous préparer pour 2028. Les batteries sont déjà marches. Nous anticipons les événements. C'est pour cela que je salue tous les cadres, sans oublier un homme exceptionnel que j'aime à l'IDPS, le Patriarch Joseph Makolo, qui est un grand financier, qui est parmi la crème intellectuelle de l'IDPS. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, cher Joseph Mbenza. Je voudrais accorder la parole à Henri Kimalanga. Est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant ? Nos thématiques, beaucoup d'actualités, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez un biscuit que vous voulez, ou un avant-goût, avant d'entrer dans le débat. Je pense que l'information aussi, c'est connue de tous. Ça chauffe, bien que ça n'a pas été énoncé sur les thématiques, mais néanmoins, comme vous en disposez. Je pense que ce qui m'intéresse aussi beaucoup plus en ce temps-ci, c'est la problématique de changer la Constitution. Je pense que c'est une thématique que le président de la République, notamment puisqu'il s'agit de lui, doit être très regardant. Réunir tous les éléments justificatifs pour vraiment s'engager sur cette voie-là. Sinon, quand je fais allusion aux éléments justificatifs, que l'on ne lui fasse pas croire seulement que c'est pour ses intérêts. Il faudrait aussi qu'en même temps, prendre aussi l'histoire politique de l'Afrique, même de ce pays qu'est la RDC. Le maréchal Mobutu, le 4 décembre 1990, ça sonne son dernier mandat, son dernier septennat. Nguzakar Libon, le premier ministre, il déclare, le mandat est terminé, mais à qui la foutre ? Il pensait bien faire en disant au maréchal, vous pouvez rester là. Et nous sommes tombés dans la controverse avec Etienne Tshisekedi en tête, qui nous a dit, on n'a plus de président de la République, son mandat est terminé. Et finalement, dans cette controverse, le peuple a souhaité même que tout ce qui venait pour chasser Mobutu serait bienvenu. Sans en connaître les tenants et les aboutissants. Et Mobutu est parti. Quand la fédelle venait, partout, c'était, on étalait les chemises, ces rebelles-là marchaient dessus. Par le fait du désarroi causé par le maréchal qui tenait à tout prix, s'éternisait. Il a commencé par faire dire aux députés, 50 au Pécieux et Coquite, 100 ans au Motoméle, mais aujourd'hui il est au Maroc. Tout ceux-là qui lui chantaient les 100 ans sont à Kinshasa, en train de se battre encore, empêchant même Soumyna de sortir le gouvernement. Parce qu'ils tiennent à être là, éternellement au gouvernement. Donc je pense que cette matière-là, le président de la République, d'abord, ce n'est pas en ce moment ici. Qu'il s'attèle d'abord à saisir six engagements. Mais s'il y a des urgences, ce qu'il nécessite... Il y en a, à mon avis, il n'y en a pas. Cette constitution ne nous empêche pas d'évoluer. Mais c'est l'homme congolais lui-même. Personne ne vole au nom de la constitution. Le contexte dans lequel il a été conçu et la manière dont... Oui, oui, ça c'est vrai. Ce contexte-là ne peut pas aussitôt entamer le tout premier... Bon, du point de vue constitution, c'est son dernier mandat. Il doit d'abord s'atteler à matérialiser ses engagements qu'il avait pris ce temps-là. Quand il est dans cet élan-là, il travaille. Même deux ans ou trois ans en profondeur de ce quinquennat ici... Oui, parce que, écoutez, parce que les mobiles seront très discutables. Et il peut être de bonne foi. Il peut viser peut-être des choses qui ne seraient pas bonnes, que tous connaissent. Mais, vous savez, nous sommes dans cette sorte de roue qui tourne. Si aujourd'hui on lui balance ses prises de position à l'époque de Kabila... Vous savez, quand Kabila s'était... Il ne s'était pas prononcé, mais on apprenait des bouches de ses lieutenants. Mais, vous savez ce que ça a coûté. Les gens en sont morts. Que Kabila ne doit pas toucher à la condition. Il voudrait s'éterniser au pouvoir. Et ce serait la même chanson qui va lui revenir. Penser qu'il n'y a plus d'opposition, donc personne ne viendra s'y opposer. Ce serait aussi encore une... ne pas bien faire les calculs. Je pense que c'est un peu cette actualité-là qui me tient aussi à cœur. Donc, le président devrait vraiment réunir les paramètres nécessaires... Il l'a dit, qu'il mettait en place toute une commission. Mais on sait déjà, cette commission-là ne sera pas bien vue. Je chute par là. Parce qu'on sait qu'on verra un certain Mbata. Et quand on prend Mbata, on lui prend aussi ses anciennes vidéos. Mais ce que nous vivons ici, c'est ce qu'il décrit, mais c'est ce que nous vivons. Notamment, prenons seulement le cas de l'Union sacrée. Lui qui disait que de ma mémoire de constitutionnaliste, je n'ai jamais vu. Et le gouvernement, et les institutions dans une plateforme dont l'autorité morale, c'est le président de la République. Mais nous vivons ça. Donc, je pense que je chute par là. Il faut que le président prenne au sérieux cette thématique-là. Merci. Et je crois que ce n'est pas un tabou, mais c'est normal. M. Frédéric, un mot par rapport à l'affaire constitution, la révision. Nous sommes déjà dans la thématique ou bien... Non, non, nous sommes encore. Vous aurez votre temps. Je voudrais que vous êtes membre de l'Union sacrée. Votre point de vue nous fera à la norme. Bon, ce que je dirais au sujet de la constitution, c'est qu'il y a eu quand même un débat qui a été lancé. Une tempore non suspecto. Selon moi, une tempore non suspecto parce que le président de la République est encore au début de son mandat. C'était vers la fin de son mandat. On pouvait dire qu'il a véritablement l'intention de proroger son mandat à la tête du pays. Comme le débat a commencé un peu avant, je pense que ça va permettre à tout le monde de prendre part et qu'il y ait véritablement un partage, un vrai partage d'idées qui fera en sorte que chacun apporte la pierre à l'édifice pour faire évoluer les pays et essayer, bien entendu, de localiser effectivement les dispositions constitutionnelles qui ne vont pas s'en poser problème. Il y en a qui disent que non, il y a quand même certaines dispositions qu'on peut essayer un peu d'adapter par rapport aux circonstances du présent. Bon, je pense que la crainte de M. Henry, c'est par rapport, bien entendu, aux dispositions qui sont intangibles de notre constitution. Il y a des dispositions auxquelles on ne peut pas toucher, d'où les débats sur soit les changements de la constitution ou soit la révision de la constitution. Nous sommes en train de parler de quoi ? Les débats portent sur les changements de la constitution ou bien sur la révision de la constitution. Et la révision de la constitution, elle est prévue dans notre constitution. Il y a en fait une procédure pour réviser notre constitution. Nous avons une constitution qui est rigide, pas une constitution qui est souple, qu'on peut réviser à tout moment, qui exige le respect d'une certaine procédure pour arriver véritablement, n'est-ce pas, à réviser notre constitution. Et je vous dis que l'étape n'est pas facile. Et la procédure n'est pas facile pour arriver justement à la révision. C'est une procédure qui est longue, il faut le parlement, il faut recourir à un certain moment au peuple, il faut les référendums, il faut ceci, il faut cela. Ce n'est pas aussi facile que vous l'imaginez. Mais débattre, ce n'est pas mauvais, nous sommes dans un état démocratique. Si on estime qu'il y a des coquilles dans notre constitution qu'on peut justement élaguer, on peut les élaguer, il n'y a aucun problème. Conformément toujours à cette constitution, mais si on veut aussi changer la constitution, je pense que ça dépend des arguments que les uns et les autres vont avancer. Et s'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation qui est, n'est-ce pas, qui est mis en jeu. S'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, s'il s'agit de mettre en place un costume taillé sur mesure, là c'est mauvais. Là ça ne sera pas une bonne chose, mais s'il s'agit d'un débat qui va faire en sorte que les préoccupations, les aspirations profondes de la population soient véritablement rencontrées, là il n'y a aucun problème, on peut réviser, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais revenir sur un débat qui me tient à cœur, moi je ne sais pas. Vous insistez beaucoup sur les débats en rapport avec la constitution. Non, non, on veut bien comprendre. Vous savez que M. Harry parle, la constitution n'est pas un problème, c'est l'homme congolais. Est-ce qu'à quel niveau la constitution bloque le développement de notre pays ? Bon, je pense qu'il faudra que nous puissions faire la part des choses entre le développement d'abord de notre pays et certaines dispositions qui peuvent possiblement comme ça faire en sorte qu'au lieu que les choses s'effacent quand même à une vitesse supersonique, parce que vous savez que nous sommes dans un pays qui est bourré d'urgence vitale. Alors il faudra que nous puissions nous comporter conséquemment, être diligent, être scélère en ce qui concerne certaines choses. Parce que la souffrance est tellement grande qu'il faut parer au plus pressé, ce qui fait qu'il ne faudra pas que là où on peut directement agir, qu'on soit plié à un certain formalisme qui peut peut-être nous prendre encore beaucoup plus de temps et faire en sorte que les choses n'aillent pas plus vite. Oui, si c'est dans ce sens-là, oui, on peut revoir un certain nombre de dispositions. Et ici, le plus grand débat, c'était d'abord le fait qu'au Sénégal, on a quand même senti qu'il y avait une certaine souplesse, on a mis le gouvernement. Peut-être c'est à cause, beaucoup disent que c'est à cause peut-être du régime qu'il y a chez Zéla. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, il y a quand même une procédure qu'il faut respecter et tout ça. Si on change de régime, ou soit nous voulons le régime aussi présidentiel, parce qu'il faut dire que c'est ça même le souhait le plus ardent des populations congolaises. Ici, on dit quoi ? Si vous suivez dans l'opinion partout, lorsque les choses ne marchent pas, on s'attaque directement au président de la République, vous comprenez ? Donc, ça veut dire que les Congolais, il y a une certaine volonté qu'on trouve dans l'opinion qui peut être reprise aussi dans notre loi fondamentale, dans notre constitution qui est la loi suprême, vous comprenez ? Donc, il y a certaines choses qu'on peut revoir ici et là, mais pourvu que cela soit en adéquation, comme je vous l'ai dit, avec, n'est-ce pas, la volonté du peuple congolais. Oui, voilà. Ce que moi, je tenais à dire, c'est qu'il y a un problème de la qualité des desserts en électricité dans ces pays. Je crois que si le Premier ministre passe et si le Premier ministre commence à entrer en fonction, je pense qu'il faudra qu'elle commence d'abord à s'atteler sur ça. Le problème de la qualité de la dessert en électricité, parce que nous sommes dans un pays avec l'accroissement de la chèreté de la vie ici, les gens peuvent, quelqu'un peut peut-être se dire, non, je peux faire les provisions plutôt que... parce que vous voyez, quand vous faites votre provision, ça vous permet quand même de commencer à faire des dépenses journalières chaque fois. Mais si vous n'arrivez pas à faire vos provisions et que vous êtes tout le temps obligé d'aller acheter, vivre pratiquement chaque jour, d'aller acheter des histoires au marché chaque jour, ça vous coûte plus cher. Si vous voulez faire un peu d'économie, vous pouvez vous dire, j'achète même pour trois jours, n'est-ce pas, mais il faut savoir où nous pouvons garder ça. Parce que généralement, ce que nous mangeons, c'est des vivres frais. C'est des vivres frais que nous mangeons. Les couilles, ce sont les mêmes choses. Mais on va les conserver où ? On va les conserver où ? Avec une mauvaise qualité de la dessert en électricité. Et aussi, il faudra qu'ils s'attaquent aussi à la problématique des carburants. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un arrimage bien arrimé avec, c'est pas moi les pétroliers, de telle sorte qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a entré depuis ? Parce que vous savez bien que si on augmente le prix, s'il y a un rachérissement au niveau du prix des carburants, ça va impacter négativement sur notre quotidien. Parce que pour que je paie mon transport, pour que je vienne ici, je vais aller en taxi, je paie les transports, mais les transports aujourd'hui, vous pouvez me dire, vous pouvez m'indiquer les prix du transport aujourd'hui, s'il y a qu'il y a ça ? C'est pas connu. C'est pas connu. Donc c'est au gré des humeurs, des chauffeurs et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, auxquelles il faudra qu'on puisse s'atteler, qui touche au quotidien de la population. Je pense que c'est ça, c'est à quoi devront s'atteler, n'est-ce pas, tous ceux qui ont quelque part la responsabilité, à qui on a confié certaines missions, pour faire avancer la res publica. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher Frégui. A vous également, monsieur Joseph, votre lecture par rapport à la Constitution et puis les biscuits. Avant de prendre... C'est monsieur Henri Chimalanga qui est à Missus, c'est insupportable. Je crois que... Il le voulait tellement. Mais moi, je... Je crois que monsieur Patrick Mouyaï a éclairé l'opinion sur les intentions du chef de l'État. Je crois que les gens sont allés dans tous les sens. Là où les chefs n'y sont même pas. Les gens ont peur qu'ils se représentent après 2028. Écoute, j'espère que ce n'est pas le cas de monsieur Henri Chimalanga. Parce que c'est dire démontre la suffisance qu'il est parmi ceux-là. Très le pire. Mais là, ce n'est pas le cas. Moi, je crois que et la Constitution et les hommes politiques, nous sommes un problème pour ce pays. Je vais expliquer. Si vous voyez notre Constitution, ça consacre déjà la dislocation sociétale de notre société. Aujourd'hui, moi, je suis né con, je suis un mouyombé. Vous, monsieur Chimalanga, vous ne pouvez jamais devenir gouverneur au Congo Central. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Constitution ? Si vous y allez au Congo Central, c'est votre pays, c'est votre province aussi. Il y a un problème, il y a un souci. Parce que nous savons qu'à l'époque de Mobut, il y avait la territoriale des non-originaires. Il n'y avait pas tout ça, mais le pays marchait quand même bien. Mais avec cette Constitution, on se rend compte que non, au niveau de la société, les problèmes ont été plus majeurs qu'à l'époque où on n'avait pas tout ça à l'époque de Mobutu. Il vous souviendra même quand nous sommes allés à son site. La problématique de la Constitution d'Isaïr pour satisfaire les Roubaix et les autres Rwandais, on a déverrouillé l'article 7 de la Constitution d'Isaïr liée à la nationalité. Parce que le RCD est menacé. Si vous ne touchez pas ça, vous voyez déjà, la qualité des personnes a posé problème. Normalement, dans d'autres cieux, pour faire ou bien mettre en place une Constitution, il y a des politologues qui sont peut-être la commission interdisciplinaire. Moi, je demanderais au président de la République, premièrement, il faut qu'il y ait des anthropologues congolais, des sociologues, des philosophes et des politologues. En premier lieu, pas de juristes. Maître Nemo ne voulait pas. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que... Non, non, je pense que ça a toujours été ainsi, quand même. Non, pas... Même à ça, je crois qu'on avait quand même associé... Vous l'avez dit si bien. C'est le fait que la société... Non, j'en arrive. Je vais vous montrer. Le problème, les constitutionnalistes et les juristes, ils viendront après. Ok. Pour donner vie, pour donner corps, pour donner un sens à cela par rapport à l'articulation. En rapport avec la logistique, par exemple. Comment on peut écrire une Constitution ? Parce qu'il faut faire une Constitution qui est adaptée, liée à vos mœurs, à vos coutumes, à votre monde de vie. Mais ce que nous avons, il y a le professeur Kabamba, qui est professeur d'université à Liège. À Liège. Vous voyez, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une réflexion, je suis d'accord avec vous, par rapport à une réflexion profonde sur la question. Parce qu'on ne peut pas éviter ça. Révision, modification, changement de la Constitution. Il vous souviendra qu'en 2010, M. Joseph Kaby, la santa, sa défaite, il est allé prendre des députés, il les a mis là-bas, sans consulter le peuple par voie référendaire. Ils nous ont prendu un tour. Et on a touché même l'article 69 de la Constitution. C'est en ce moment-là que cette disposition a été insérée dans la Constitution, qui fait du président le monarque constitutionnel. après une année de son installation comme président, il peut tout faire. Donc, c'est ça que mon frère Frédéric dit. Aujourd'hui, la faute revient au président de la République. La faute n'a jamais été au ministre, ni au Premier ministre. Voyez un peu. Moi, je crois qu'il doit y avoir une réflexion profonde, soit l'opportunité, parce que les juristes parlent de l'opportunité, de changement, modification, révision. Et puis, on va discuter. Mais moi, j'ai un biscuit. Allez-y. En tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui réfléchit dans la société, il y a eu un phénomène ici, un journaliste, qui est passé sur sa chaîne et qui a publié, je crois que ça doit être un rapport de l'IGF, sur cette question de forage et de lampadaire. Mais j'y suis écéré, je suis étonné. Mon peuple, qui vous dit que forcément, quand quelqu'un vient sur un plateau de télé, il vous balance quelque chose, ça vous empêche de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement et que, par vous-même, que vous puissiez faire une analyse, une réflexion pour dire le pour et le contre. La question, c'est l'agitation des concernés dans tout ça. Vous avez vu les réactions. Non, non, oui et non. Moi, je me dis, parce que j'ai fait, je suis rentré à 5h du matin. Ok. J'ai fait le tour de la ville-province de Kinshasa, il y a où il y a des lampadaires. J'ai fait cet exercice-là, il y a des fois, il faut aller voir. Je suis allé vers, comment, là, élinguer ça. J'ai vu la qualité des lampadaires qui sont là, et mieux que toutes les autres sociétés qui ont posé des lampadaires. Cette société, c'est Selectra, dont on fait allusion ici, qui a mis des lampadaires de bonne qualité par rapport aux autres. Donc, ce qui revient à dire, ça me fait réfléchir. Je suis bref, c'est pour dire ceci. Moi, je demande aux Congolais de réfléchir, je demande aux Congolais de ne pas gober d'importe quoi. Je crois qu'au niveau où nous en sommes, il y a trop de manipulations. Donc, chaque fois qu'il y a une information, vérifiez, authentifiez. Merci beaucoup, cher Joseph Meza. La première thématique, car c'est 38 jours des soumis nocants au gouvernement. Henri Thimalanga, à quoi est dû, selon vous, les retards ? Merci beaucoup. Je pense que j'aurais le temps de picoter un peu quelque chose là-bas. Très bien. Ça a été intéressant, les deux interventions par rapport à la Constitution. Mais néanmoins, comme il n'y a pas de communication officielle autour de ce retard-là, si on doit maintenant s'atteler à différentes sources, il s'en dégagerait aussi que madame la première ministre aurait pris une position telle qu'elle ne voudrait pas voir les chefs des partis faire dans ce gouvernement. Je pense que si cela en est le cas, et contrairement à la volonté de ces chefs des partis-là, qui tiennent à être toujours dans le gouvernement, cela poserait des difficultés parce que ces gens, ces personnalités-là font pression sur le président de la République, et ça ne peut que retarder le temps de gérer ces ambitions-là. Parce qu'au-delà de tout, s'il s'avère que cette position-là, qui se reprise par madame Judith, moi, personnellement, j'encourage cette position-là. Parce que, tenez, c'est depuis longtemps, depuis le marshal Mobutu, qu'on a des ministres qui, aujourd'hui, tiennent toujours à être au gouvernement. Mais on doit être quand même aussi sincère et compatriote. Vous avez toujours été là. Mais quel est votre bilan ? Quel est votre résultat ? Partout où vous êtes passé, depuis le marshal, sous le marshal, vous avez instauré un système basé sur le mensonge. On vient maintenant à un certain moment, on nous parle de changement de narratif. par Patrick Mouyaya, à qui tu as fait allusion. Et quand on va dans ce qu'il nous dit, on a pratiquement le même système. Non, non, il n'y a rien d'Ougandais sur notre sol. Et demain, on se rend compte qu'on a des soldats Ougandais. Donc, on continue toujours dans le même système de mensonge. Mais, alors, moi, je pense que c'est très élégant. Les pays qui se sont développés, c'est aussi par ce genre de pratiques. Et c'est ce qui nous amène même à prendre aussi ce que Joseph a dit. Il a emballé les deux. Moi, j'avais parlé de l'homme congolais. Il a dit, et l'homme congolais et les textes. Mais moi, je prends plus en exergue l'homme congolais. Qui ne veut même pas des textes ? Il ne respecte jamais ces textes. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que vous, dans votre parti, il n'y a pas des gens qui peuvent aussi travailler là-bas ? Il sait seulement vous. Et vous avez quel âge ? C'est pourquoi ils se retrouvent en conseil des ministres. Ils ne font que trois heures. Avec tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Trois heures de compte. Parce qu'ils sont déjà vieux, fatigués, ils sont pressés de repartir. Leur besoin, c'est l'argent. Donc moi, je pense que s'il est évident que les chefs des partis tiendraient à faire toujours, à être présents, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que le président de la République, dans ce cas-là, décide, qu'il tape le point sur la table, qu'il dise, écoutez, nous sommes en guerre, maintenant nous sommes sans gouvernement, ceux qui sont là sont limités à prendre des graves décisions. Et finalement, il y a des problèmes partout. Dans des provinces, les élections sont contestées, il y a des irrégularités. On est déjà... D'ici là, nous serons au mois de juin. Ça voudrait dire 2024, c'est parti. Donc, Félix, Antoine Tshiseké dit, il a déjà perdu une année sur les cinq. Et c'est une année là, c'est perdu comme ça, sans motif valable, parce que ça ne répond pas à l'intérêt de la nation. Ce sont les ambitions des individus qui tiendront toujours, ou soit, ils pensent que, si je ne suis pas là, je dois soit mettre ma femme. Mais c'est... Je pense que c'est... Il n'y a pas de motif... Vous avez fait quelque chose à... Ça rebondissait par rapport à... Oui, moi, je pense que... Je prends les deux à la fois. Au sujet de la Constitution, moi, je mets plus en exergue l'homme congolais. Prenons, par exemple, le président de la République, lui-même, qui a dit, au sujet de cette histoire de cumul des fonctions, la cour constitutionnelle s'était prononcée au regard de la requête lui introduite, lui adressée par Samadou Kondé. C'est en défaveur de cette démarche-là. Et le président, lors du briefing, d'abord, il reconnaît cet arrêt-là. Et malheureusement, il nous affirme que... Mais c'est moi. C'est moi qui ai... Ce n'est pas par rapport à certains prérogatifs que la Constitution les reconnaît ? Non, non. Écoutez, la Constitution n'a pas donné au président de la République en aucune foi d'être au-dessus de la loi. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est opposable à tous. Ce n'était pas à lui de dire que... Mais c'est moi qui ai... Mais c'est ça. Être garant de bon fonctionnement des institutions, ça voudrait dire assurer aussi cette harmonie-là. Et non pas prendre ses propres intentions. Parce que lui, il a dit... Il n'a pas mâché les mots. Il a dit mais c'est moi qui ai... Non, 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 non. Ça voudrait dire que la Constitution a été bonne et bien appliquée. Vous voyez, au Sénégal, la Cour constitutionnelle avait dit non à Macky Salle que non, écoutez, vous nous avez nommés d'accord mais non, 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 non. On maintient la date là. C'est ça le plus grand exercice. Maintenant, la conséquence, c'est quoi ? On a deux premiers ministres soumis à nommer mais ça, Maloukonde continue à signer. Il vient de prendre un décret là pour les semaines anglaises. Et pourtant, la dernière phrase sur le redonnant, c'est quoi ? Toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Mais ça m'a continué. C'est à cause de, non pas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution de la République mais au regard de ce qu'a voulu le président de la République. Ce qui voudrait dire que, oui, je soutiendrai ce que Frédéric a soulevé aussi. Révision, oui, mais pas rejeter le tout. Sinon, on va admettre aussi que si on rejette tout de même les 220 de ses partis, Kabila peut revenir aussi postuler clairement parce qu'il ne sera plus empêché par l'article 220. Merci. Alors, vous aurez également trois minutes. chers Frédéric, nous parlons de notre thématique 38 jours de soumis non sans gouvernement. Nous cherchons à savoir qui est derrière le blocage. Bon, j'ai suivi religieusement monsieur Henri Chimbalanga qui a fait savoir ici, qui a fait remarquer qu'il se pourrait qu'il y ait les autorités morales qui commencent, n'est-ce pas, à être un peu comme une barrière par rapport à la sortie du gouvernement. Je dirais, en ce qui nous concerne, par exemple, que le professeur Modeste Parati a dit extrêmement clairement lors de sa rencontre avec la première ministre que la FDC était même prête avec sa liste. La FDC pouvait même lui remettre la liste même les soirs du jour où, n'est-ce pas, il avait eu à rencontrer la première ministre. Je pense que ça ne peut pas être ça, je pense, la raison qui a fait en sorte que les choses traînent en paix. Comme vous le savez bien, pour qu'un gouvernement puisse entrer en fonction, il faudra que les programmes de ce gouvernement soient adoubés au niveau du Parlement. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les bureaux définitifs parce que les bureaux provisoires qui sont là, les bureaux du... La sortie d'abord du gouvernement, on connaît les membres et la suite. Mais il y aura toujours un débat, même si aujourd'hui on sortait le gouvernement parce que la sortie du gouvernement ne pose pas de problème. Les choses sont claires, nous sommes une famille politique, des unions sacrées, et je pense que les choses sont claires, il n'y a pas de discussion à faire et je pense que la règle, elle est connue, même les quotas, il y a un cap qui a été fixé pour tenir ces capes-là. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour tenir ces capes-là. Donc je pense qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, des spéculations à faire à ces sujets-là. et donc les responsables des partis politiques, du moins des partis politiques importants, je ne pense pas qu'ils soient en train de poser à ce moment un problème en rapport avec la constitution du gouvernement. Selon en tout cas les informations que j'ai en ma position. Je ne sais pas, peut-être que les amis qui sont avec moi sur ces plateaux ont donc des informations en rapport avec cela, mais à ce moment-là il faut être précis et nous dire exactement s'ils ont des précisions et nous dire exactement qui est en train de constituer un blocage. Parce que tout s'est fait dans le cas de l'Union sacrée, tout est clair, je pense que presque quasiment presque toutes les formations politiques ont déjà présenté leur liste au niveau de la première ministre. Maintenant il revient, je pense que le président de la République était en déplacement et tout ça, je pense que dans un délai le plus bref, je crois que le gouvernement va sortir, on va sortir le gouvernement dans un délai le plus bref. Maintenant il revient au Parlement de faire en sorte que le calendrier est même déjà sorti, il y a même un calendrier déjà qui est sorti, je crois que les 18 il y aura élection au niveau de l'Assemblée nationale, élection du bureau définitif, dès qu'il y ait le bureau définitif et je crois que bien avant qu'on arrive au 18, le gouvernement sera déjà publié de telle sorte que quand le bureau définitif sera installé et qu'on puisse directement passer à la visite supérieure, c'est-à-dire que la première ministre présente son programme de telle sorte qu'elle puisse avoir les tutus du Parlement pour entrer effectivement en fonction. Mais quant à Samaloukonde, Samaloukonde est déjà démissionnaire, Samaloukonde a déjà présenté sa démission, il expédie des affaires courantes, il expédie des affaires courantes et comme vous le savez bien c'est sous des milliers de réserves. Lorsqu'on expédie des affaires courantes, on ne se comporte pas comme un premier ministre normal, non pas du tout. Là on est un peu paralysé, il y a certaines choses qu'on ne peut pas poser comme acte, sauf d'avoir l'autorisation n'est-ce pas de la présidence de la République. Et c'était clair dans la circulaire qui était sortie de la présidence de la République. Les médias sur l'arrivée des presses de ce matin accusent Christophe Mbosso d'être à la base de ce blocage que c'est en train de parler, que c'est le Parlement qui doit mettre son bureau définitif en place pour que le gouvernement puisse sortir bien que le calendrier est là, une pétition serrée en circulation. Est-ce que Mbosso est le vrai problème ? Bon, je ne sais pas, je crois que je n'ai pas la maîtrise en rapport avec ce dossier-là. Est-ce qu'il a des armes pour faire en sorte que les choses ne marchent pas pour l'instant ? A-t-il les armes nécessaires pour les faire pour l'instant ? Sera-t-il les faire ? Sera-t-il les faire ? Bon, peut-être, il peut avoir ces frustrations comme il pensait pouvoir rempiler à la tête de l'Assemblée nationale et que peut-être ça n'a pas marché pour lui. Mais que je sache, quand même, presque tout le monde a fait preuve du fair-play comme le professeur Modest Baïti. Il a fait preuve du fair-play. Il a dit qu'il va soutenir son frère Vital Kamer et bon, il n'y a aucun problème de ce côté-là parce que tout le monde a accepté de se plier au Vendique des urnes. Très bien. Voilà. Merci. Cher Joseph Mbenza, vous également, les gouvernements souminois tardent à sortir. Qu'est-ce qui serait à la base de ces blocages mis en place des institutions ? Merci pour la question. Moi, je me rends compte que je me suis à Ré-Chimbalanga considère la Constitution comme la Bible sainte, la parole de Dieu et que tout est bon de là-bas. Rien. Mais nous évoquons ici le retard. Moi, je ne parlerai pas seulement du gouvernement, mais de l'installation de toutes les institutions. Très bien. Ça pose problème dans cette Constitution, M. Henri-Chimbalanga. Si vous voyez le jour de la prestation du serment du chef de l'État, il ne peut pas nommer un Premier ministre. OK. S'il n'y a pas une majorité dégagée ou bien, par exemple, mon parti de l'IDPS ou bien la FDC raflait 251 sièges, directement, le président n'a pas besoin de nommer un informateur. Je pense que M. Henri cherchait les arguments qui pousserait... Non, j'en arrive. j'en arrive maintenant. Parce que M. Henri-Chimbalanga minimise un peu le côté nocif de cette Constitution par rapport à la République. Le président ne peut pas nous même Premier ministre tant qu'il n'y a pas une majorité. D'ailleurs, avec cette loi électorale, aucun parti n'aura 251 sièges. Jamais. Grand jamais. Impossible. Maintenant, quand tu arrives président, tu deviens président, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut nommer un informateur. La Constitution le confère un ou deux mois. C'est déjà du retard. Quelque part. 60 jours. Deux mois. 60 jours. Mais ce n'est pas encore fini. De l'autre côté, à l'Assemblée nationale, il faut l'installation du bureau d'âge et que ce bureau d'âge aille une mission, ces missions doivent être accomplies. Ça prend du temps. Ce n'est pas encore fini. Dès que de l'autre côté, l'informateur termine son travail deux mois, on le dit comme ça, prenons comme ça, il remet le rapport au chef de l'État. Les chefs de l'État nomment le premier, comme on a nommé Mme Judith Toulouka, Premier ministre. Le gouvernement ne peut pas encore être formé. Il faut encore une autre procédure. Pendant ces temps-là, la cour constitutionnelle est entrée des convaincieux. M. Richie Bangalaya, cette constitution doit être touchée quand même. Ce n'est pas confiné. On parle de l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat qui n'est pas encore installé. Ça, c'est la constitution. Parce que le régime c'est semi-présidentiel. Nous consacrons la séparation du pouvoir. Nous avons la dualité entre le président de la République et le Parlement. Le partage des compétences. Et ce n'est pas encore fini. Même le premier ministre doit avoir le cutis du Parlement pour commencer à travailler. Donc, vous voyez, c'est un peu trop lourd comme machine pour que la République fonctionne. Parce que tel qu'elle était constituée, le temps nous fait défaut aujourd'hui. Sans compter aussi les sous-bresseaux, les manœuvres politiques et politiciens. Ça, c'est maintenant le côté humain de Congolais. Mais monsieur Arrithim Malanga, n'oubliez pas que nous sommes en politique. Il y a des fois qu'on exagère un peu trop. Allez-y. Nous sommes en politique. Moi, mon parti lit de face. C'est position aussi au gouvernement pour avoir un quota. C'est tout là le problème. Non, c'est pas tout là le problème. C'est comme ça. Il y a deux choses en politique. Il y a l'idéal et la réalité politique. Le réalisme fait que la politique c'est un monde complexe. Il faut tenir compte aussi de la géopolitique. Parce que même pour former le gouvernement, madame la première ministre que je soutiens, elle a des mots de tête, peut-être elle ne vous dit pas. Des appels de tous vos côtés. Il faut qu'il y ait des Luba, il faut qu'il y ait des combos, il faut qu'il y ait... Donc, il faut tenir... La représentativité La représentativité. Donc, les détails prêt. Si tu ne le fais pas, nous ressortissons de Ngandachika, nous ne ferons pas le nôtre. Donc, vous comprenez que c'est lié à beaucoup de facteurs qui retardent la sortie du gouvernement. Au-delà de l'aspect juridique, pour moi, je trouve inutile. Mais il y a le côté aussi, géopolitique qui joue beaucoup, beaucoup maintenant. Parce que, peut-être on ne le dit pas, mais des tractions ensourdies, c'est cet aspect des choses. Le Luba auront combien de postes. Les Swahils de l'autre côté auront combien de postes. Nous, les Nekong aussi, comme nous avons déjà la première ministre, on vous dit que vous aurez que c'est mal de... Les Nekong on s'est fâche. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout ça, ça fait que sur le plan de la sociologie politique, on a encore de problèmes. L'anthropologie. Mais, messieurs Henri Chimbalanga, qu'il soit autorité morale, qu'il soit membre du parti, ce que nous voulons, c'est la compétence. Quelqu'un qui soit capable de ne pas se justifier quand il arrive au pouvoir, mais de trouver des solutions aux problèmes sociétaires. Ceciotaux. C'est ça, le problème. C'est pour cela, nous demandons à madame la première ministre que nous soutenons. J'étais parmi le rare de personnes au mois de février qui présageaient déjà qu'il serait la première ministre de trouver des personnes ressources. On a un problème d'eau et d'électricité. Il nous faut un ministre qui ne parle pas le bon français. Pas un grégoire général qui puisse être métis noir ou bien blanc. Non ! Qui agit. Mais qui agit. Parce que là, je suis d'accord avec vous, parmi les contingences, pour qu'ils puissent modifier ou bien changer la constitution, c'est le social. Parce que le peuple peut se dire « Bon, tu as bien travaillé. » Bino Marabla, Bino Marabla, Bino Marabla, Bino Marabla, Bino Marabla, mais il a bien travaillé. Mais si nous voulons modifier, réviser, changer la constitution et de l'autre côté le transport, pour que moi, je rentre chez moi à l'air et tout, je dois payer 13 000 francs par jour, ça pose un problème. Vous voyez, c'est là où, sur le plan du vécu quotidien, que ce gouvernement qui entrera doit beaucoup travailler. Mais par rapport aux attitudes, en tout cas, moi, personnellement, il y a un homme, parce qu'on a aussi des politiques de valeur. Moi, je suis de très près les hommes politiques. Mais il y a un homme au-delà du Cégeau Guistin-Kabouya qui est mon CG, mais notre partenaire politique, l'AFDC, moi, j'aime l'attitude de M. Barat-il-Coube le Patriage. Vous savez, il est parmi les gens qui ont apaisé qu'il n'y ait pas de troubles alignés aux agrès. Vous savez pourquoi ? Il a dit deux phrases. Si je ne passais pas président de l'Assemblée nationale, je m'inclinerais à la décision. À l'époque, c'était même le choix du chef de l'État. Deuxièmement, il a dit quoi ? Il faut qu'il y ait une réduction de train de vie des institutions en réduisant le nombre de ministres. Bien sûr. Donc, pour dire, il y a aussi des autorités morales qui réfléchissent, plus loin au nord qu'il faut. Il demande à ses députés de l'AFDC de voter pour M. Viter Caméré. C'est ce qui a apaisé. Même des tensions au niveau de l'igno sacré. Les gens pouvaient penser que M. Barat-il allait faire sortir ses biceps pour commencer à se plaindre dans les médias, mais il n'a pas fait. Donc, pour dire, il y a des autorités morales de bonne qualité aussi. Je ne dis pas que tous sont de bonne qualité. Mais par rapport au Patriarche Mbosso, là, je suis la voix de mon cégé. Je ne peux pas tirer sur le Patriarche. On lui accorde le bénéfice des doutes comme le calendrier sorti. Allons aux élections pour l'installation du bureau définitif parce qu'il y a aussi un problème. J'ai suivi le matin. Ils ne se sont pas entendus hier. Il y a une autre réunion aujourd'hui pour l'éthiquer parce que pour nous, il y a déjà le professeur Paul Chiloumbaye que je salue, un homme intelligent qui sera le premier vice-président. Mais les autres quotas, je crois que le Romain vont s'en poignarder. Merci beaucoup, cher Arrive. Oui, je pense que ça devient très intéressant. D'abord, je ne pense pas être en déphasage avec vous deux ou avec ces idées-là. Je n'ai pas ignoré le côté nocif de cette constitution. Mais moi, je préfère mettre l'homme congolais étant le premier problème. Tenez, cette constitution consacre l'autonomie de gestion de nos provinces. le problème n'est pas l'origine de nos gouverneurs mais qui respecte la retrocession à ces provinces-là pour fonctionner. Même pas la retrocession mais la rétenue. La rétenue. Qui respecte ? Kinshasa n'a jamais respecté. On a vécu ici des députés qui ont quitté les provinces avec 36 mois d'impayement. Ils ont passé nuit devant la primature. Où est le problème de la constitution ? Kinshasa préfère bouffer. La constitution, je le dis, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à retoucher mais l'homme congolais, vous avez parlé de l'idéal et la politique ou le réalisme. Mais nous évitons l'idéal pour aller dans les positionnements. Mbosso, tout ce qui fait là, c'est question d'humeur. Est-ce que le pays doit subir un retard parce que Mbosso est d'humeur ? Il vous tenez à tout prix de continuer. Ça n'a pas tenu. Les députés se sont prononcés. C'est là que je salue la souplesse de Félix parce qu'il a besoin de tous les trois. Mais maintenant, s'il lui disait automatiquement que non, c'est caméré, les autres peut-être allaient avoir des arguments pour dire que non, il m'a déçu. Allez-y en primaire. Et vous y allez ? Voilà, je salue Modeste Bahati qui s'est incliné devant le verdict des députés. Mais Mbosso, maintenant, il ressort clairement ses humeurs. Est-ce que les humeurs de Mbosso qui violeraient même le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée qui, de surcroît, a été déclaré conforme à la Constitution, c'est-à-dire dans le prolongement du comportement de Mbosso, il touche à quoi ? Il ne respecte pas la Constitution. Donc, le problème de fond, c'est d'abord l'homme congolais qui préfère le positionnement à l'idéal. Or, c'est dans l'idéal que nous avons l'intérêt du peuple congolais. Vous voyez ? C'est pourquoi je n'ai pas dit que la Constitution est bonne, mais quand on se lance dans cette démarche, c'est beaucoup plus pour des positionnements que de l'idéal. C'est là où il y a tous les dangers, où on peut tomber dans l'inconnu. Vous voyez ? Parce que notre classe, l'Union Sacrée, je l'ai toujours dit, elle est plus basée sur l'hypocrisie. Vous voyez ? Quand j'ai évoqué par exemple qu'il y a des chefs de parti, je n'ai pas fait allusion à certaines particularités, sinon j'allais donner un autre sens à cela. J'ai vu la position du professeur Baty qui s'est incliné, qui a préféré même dire que je dois respecter ce qui est ressorti des élections, des primaires de l'Union Sacrée. Là, c'est ça l'idéal. Ça voudrait dire que non, il faut respecter cela. Oui, il peut y avoir des arrangements pour ne pas gêner les autres, comme vous l'aviez dit. C'est ça, maintenant que la politique viendrait. Non, comme vous avez eu ça, vous pouvez aussi lâcher là-bas. Là, ça devient maintenant très beau. Le problème aussi, c'est qu'on ne veut pas que le leader puisse intégrer le gouvernement. Écoute, mais que deviendra Mboswe Bahati ? Daniel, Daniel, donnons la chance, ça c'est selon moi, donnons la chance à Mme Judith. Pourquoi je le dis ? Ces chefs de parti qui tiennent toujours à être là au gouvernement, vont-elles accepter l'autorité de Mme Judith ? Ça va devenir encore un combat et en interne et sur tous les plans. Mais cette constitution, elle donne quand même des responsabilités. Ok, merci. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui soit dit ici qui ne soit pas d'intérêt général. Vous voyez, mais le problème, ce serait aussi, parce qu'en philosophie, on dit quand vous avez plusieurs idées, qu'elles soient bonnes, mais il faut lutter pour savoir les ordonner pour que ça ne puisse pas donner une mauvaise solution. Donc, pour moi, voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. On prend la dernière thématique. Il nous reste quelques minutes seulement. C'est la question de l'insécrité dans l'Est de la République démocratique du Congo. La question est posée. Est-ce que le Rwanda est-il l'Israël d'Afrique ? Nous avons vu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des sanctions venues de tous côtés. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, le président de la République va faire de tout, va chanter dans toutes les langues pour qu'on l'obtienne sa demande. Alors, qu'est-ce qui se passe au-delà de nos entendements ? Je voudrais... Vous avez fini. J'y reviens. OK. J'y reviens. Alors, à vous, M. Frédéric Mamba. Comment vous avez compris la thématique et l'hypocrisie de la communauté internationale ? Moi, je pense que par rapport à cela, le président de la République est un peu placé sur une ligne décrète, comme on dit, c'est-à-dire dans une position un peu délicate. parce que je pense que lui-même est conscient qu'il s'est rendu en France. Je crois, bien qu'il s'y soit rendu en fait en France, les populations congolaises ne sont pas très chaudes avec les pays comme la France, les Occidentaux d'une manière générale. Ce qui fait que, pour l'instant, il faut avoir une ligne qui est très claire par rapport à ce qui peut apporter effectivement des résultats qui soient probants sur le terrain. Et je crois que, allez-y comprendre, je crois, suivez mon regard, c'est que pour le moment, il ne faut pas qu'on se voit à la face que le peuple congolais veut qu'on se tourne vers la Russie. Ça, c'est ce que le peuple congolais veut. Parce qu'on estime que nous avons longtemps convolé en juste noce avec l'Occident, mais vous-même, vous voyez comment il nous remercie toujours à Monnaie des Singes. Parfois, c'est la duplicité. Ils disent des choses mais qu'ils ne font pas sur le terrain. Non, ils condamnent. Vous avez suivi la position de l'oncle Sam par rapport, est-ce pas, à la bombe qui a été lancée dernièrement dans les cas des réfugiés. Vous avez suivi la position de l'oncle Sam, mais vous avez suivi la réaction du Rwanda. Donc, c'est-à-dire que, ils maintiennent leur flegme malgré que les Etats-Unis ont parlé, c'est comme si sans leur dire rien. Et nous disons, au finish, nous les Congolais sommes tous qu'il y a quand même une complicité. C'est le cas de le dire. Il y a une complicité. C'est un millefeuille qui est entretenu à dessein par ces mêmes personnes-là qui prétendent être de notre côté. Macron dit, c'est clair, en ce qui concerne la souveraineté, il n'y a pas de débat, tout ça. Ça veut dire qu'ils reconnaissent par ricochet que nous sommes agressés. Je dis bien, au même titre que l'Ukraine, parce qu'il a dit clairement qu'il n'y a pas de double standard. Moi, je suis vu Macron, il a dit qu'il n'y a pas de double standard. Mais il ne suffit pas de faire des déclarations. Mais encore, faudra-t-il qu'on puisse sentir votre appui effectivement sur le terrain. Et l'air appui ne doit pas seulement se limiter en ceci que nous sommes en train de former vos militaires et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de former les militaires. Mais qui est en train d'armer le Rwanda ? Parce que le Rwanda, tous savons qu'avec un budget dont il est mal aisé de chiffrer l'importance, le Rwanda ne peut pas se payer toutes ses armes. Ils n'en ont pas les moyens. Ils vont trouver les moyens pour acheter toutes ces armes-là. Ils vont acheter où ? Ces boucliers anti-missiles et tout ça. Ils vont avoir l'argent où pour acheter tout ça ? Et c'est connu de tous les Congolais à nos ras-le-bol. Les Congolais à nos ras-le-bol. Moi, je pense que pour l'instant, le président de la République, nous sommes un pays indépendant que nous puissions nous assumer une seule fois pour toutes parce que nous n'allons pas continuer de laisser nos frères de la partie orientale en train de souffrir comme ils sont en train de souffrir. Ce n'est pas normal. Si vous voyez ce qui se passe dans les grands réfugiés, ils sont en train de vivre dans des conditions inacceptables, inadmissibles. Il y a aussi ces jeux qu'on a entendu de communiquer par-ci, par-là où le M23 accuse ses partenaires, c'est ses partenaires et ses Rwandais qui refisent par rapport aux bombes qui aillent. Le M23, je préfère dire comme le président de la République, c'est une coquille vide. Parler de M23, c'est donner même de la valeur au M23. Ce n'est pas un problème de M23. C'est un problème du Rwanda. Les Rwandais disent nous avons des minerais, ils ont leurs minerais, ils ont des mines là-bas au Rwanda. Mais s'ils ont des mines au Rwanda, qu'ils quittent la RDC, nous allons voir s'ils vont continuer à vendre comme ils vendent. Qu'ils enlèvent leurs troupes ici, qu'ils mettent fin au M23, on verra si le Rwanda aura ces minerais dont on est en train de parler. Si ça ne vient pas de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que le M23, c'est de la distraction inutile. Assimons-nous, défendons l'intégrité de notre territoire. S'il faudra qu'on dise que les hommes, que tous les hommes ne quittent pas les pays, qu'on empêche tous les hommes de qu'on aille alors tous d'abord là-bas, qu'on aille vivre ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il faut le faire. Nous n'avons que ces pays, mon cher. Nous allons aller où ? Supposons qu'on nous prenne tous nos territoires ici. Nous allons aller où ? Vous comprenez ? Donc, je pense que le président de la République est sur une situation un peu délicate, mais je crois que pour le moment, il faudra que nous puissions nous souder, nous serrer les coudes plutôt, de telle sorte que nous puissions défendre l'intégrité de notre pays parce que nous n'avons que ces pays comme dénominateurs communs. Merci. Voilà. Cher Joseph, à vous également, comment vous avez analysé cette position de nos partenaires qui, ils condamnent, ils sont dans des discours vides ? Merci, mais moi, j'aimerais peut-être qu'au niveau de la présidence, ils vont nous suivre. Il faut rentrer dans l'histoire. En 1939, M. Albert Einstein dit à M. Franklin Roosevelt « Ces pays-là, au cœur de l'Afrique, nous ne devons jamais céder le contrôle de ces pays à aucune puissance, même pas eux-mêmes. Parce que si nous abandonnons ces pays, c'est des générations des Américains qui souffriront. Parce que ces pays regorchent de minéraux stratégiques en 1939, s'il vous plaît. Nous sommes passés à 1975. Là, il s'agit de M. Henri Kissinger qui est un grand géopolitologue mais criminel parce qu'à cause de lui, beaucoup sont morts, à cause de ses réflexions. C'est un peu du machiavélisme du temps moderne. Il dit ici comment maintenir le pays pauvre dans la pauvreté mais parmi les pays cibers, la République démocratique du Congo. Nous sommes passés en 1983. Il y a l'ancien premier ministre Shamir qui parlait un jour à notre ambassade, ambassadeur en poste là-bas en Israël en 1983. Il dit pour nous, nous considérons que votre pays c'est une injustice naturelle de Dieu. Pourquoi il vous a doté de tout ça ? Vous êtes un scandale géologique. Nous, on ne le supporte pas. Alors, si vous voulez vous en sortir, devenez puissant. Sinon, avec votre pauvreté et avec les richesses, les puissants domineront sur le fond. Nous sommes passés en 1994, c'est Bill Clinton qui consacre maintenant la matérialisation de cette bêtise humaine. Avec le recrutement de Paul Kagame et ce qui s'en est suivi, l'histoire nous connaissons. Le vrai problème, le Rouen n'est pas l'Israël de l'Afrique, mais c'est le bras, c'est qu'il y ait des multinationales, des puissances, des organisations internationales, des ONG, et des médias internationaux pour piller nos richesses. L'exploiter de manière illicite. Imaginez-vous sur le Nord qui vous, tel que vous voyez. Il n'occupe qu'à peine 7 ou 8% du territoire, mais l'espace qu'ils occupent, c'est des sites miniers. Mais bien sûr. C'est ce qui leur intéresse. Mais, moi, je le dis, je dis à Monsieur le Président de la République, les États-Unis, l'Union Européenne, ils ne condamneront pas le Rwanda. Parce qu'ils vont se condamner eux-mêmes. Ce qu'il faudra maintenant, c'est de nouer des partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine. Parce que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. 900 milliards de dollars de la défense, on ne peut rien contre. Vous ne pensez pas qu'on en voit aller en guerre contre toutes ces... Non, maintenant, il faut nouer des alliances stratégiques. Mais, la plus grande solution, c'est à l'interne. C'est-à-dire, ces puissances-là ne supportent pas le côté patriotisme. Donc, si nous actionnons une dynamique interne ici, et qu'à Kinshasa, 14 millions d'habitants, 5 millions dans la rue, à Goma, 1 million, je vous dis, ils changeront de politique. Parce que, eux, tout ce qu'ils font en Afrique et en RDC, c'est basé sur une doctrine qui ne changeront pas. Parce que, M. Félix, mon président, est allé le voir. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup à dire. Malheureusement, le temps finit. C'est un constat malheureux de trouver que Rwanda serait comme Israël en Afrique parce que, autant que tous les péchés d'Israël sont toujours blancs aux yeux des États-Unis, c'est la même chose avec le Rwanda. Donc, pour les États-Unis, parce que la France agit en RDC principalement autour de la Troïka, c'est-à-dire France-Belgique et États-Unis. Donc, tout ce que fait la France, les États-Unis ne sont pas à écarter. Ils sont tous dedans. Voyez ce que nous font les pays de Commonwealth, les pays colonisés par les Britanniques. Mais ils nous rentrent dedans, c'est pour faire des reconnaissances. Et au-delà de tout, Kagame n'a pas le temps de savoir que dans telle localité, il y a tel minéraux, il y a nos biomes, et ainsi de suite, parce que nous-mêmes, Congolais, nous n'en savons rien. Ce sont eux qui détiennent le secret de nos sous-sols qui lui disent « Allez attaquer, prenez cette localité-là parce qu'il y a tel minéraux. » Et malheureusement, le président, quand il est allé donner à la France de venir faire la cartographie de nos minéraux, c'est encore très dangereux. Parce qu'ils vont encore se positionner pour vendre encore tous ces secrets-là, dire qu'à tel endroit, il y a tel gésement d'où on doit les prendre. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser. Je paraphrase ce qu'il a parlé d'Albert Einstein, malheureusement, les secondes. Albert Einstein qui fuit, c'est un juif. Il n'était pas américain, mais il est mort américain par adoption. Il fuit l'Europe parce qu'Hitler, quand il écrasait les juifs, il fuit, il va se tairer aux États-Unis. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, qui commence en 1939, avec le Japon qui attaque les autres, Albert Einstein écrit à Theodor Svelte pour lui dire, la lettre avait pris 30 jours pour arriver à la Maison Blanche. Il lui dit, j'ai une formule de scission nucléaire. Énergie égale masse fois accélération au carré. Mais la matière que je dois utiliser se retrouve au Congo belge. C'était l'uranium. Parce que notre uranium, c'est le U243 qui est déjà naturellement enrichi par le bon Dieu. Prenez-moi cette matière-là et je vous ferai maintenant une arme qui va mettre fin à tout ce qui se passe là-bas et vous serez l'hyperpuissance. Ousvelt, il appelle le monsieur, le monsieur lui explique, il envoie une délégation à Chinko-Lobwe à l'Ikasi. On prend l'uranium, on amène, on réunit 4 savants, Lise Metner et Hothance et les autres. Ils fabriquent et les résultats, ça a été terrible. C'est ainsi que les États-Unis ont depuis lors déclaré nos minéraux qui sont stratégiques, notamment le coltan et le consor. Donc, ils ne peuvent pas lâcher aussi facilement. À moins qu'il y ait certains accords stratégiques avec notre pays qui puissent faire. Mais ce n'est pas une chose facile pour le président. Frédéric l'a dit, c'est une proposition très, très délicate. Il en parle même de sa vie, de sa propre vie. Le Mumba n'était pas socialiste. Pas du tout. Mais on l'a pris parce que quand il a tenté de, il a demandé aux États-Unis de l'aider à chasser les Belges sans savoir qu'ils sont dans un lien historique, il n'a pas eu de réponse. C'est alors qu'il s'est mis à écrire à la Russie pour demander qu'il vienne l'aider à chasser les Belges. Et malheureusement, encore une fois, le Congolais, son ami qui était comme son secrétaire, quand il pique la lettre et il va la vendre au chef d'antenne de la CIA ici. Parce que les renseignements, les États-Unis achètent avec beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'on décrète le Mumba de Satan. Ça veut dire que c'est le code quand on te colle Satan par les services américains, c'est pour dire qu'on doit le tuer. Vous comprenez ? Donc, le président est dans une position délicate. La dernière question rétient quoi par rapport aux thématiques ? 38 jours, des soumis, pas des sorties ? Que la classe politique se mette au-dessus de leurs ambitions. Parce qu'une ambition démesurée, c'est un crime qu'on laisse à madame la première ministre devant ses responsabilités de faire un gouvernement par rapport à sa vision tout en prenant les listes des autres. s'il est question que les grands leaders ne fassent pas partie là-bas, ils ne perdent rien, ils peuvent être au Parlement et qu'on sorte. Merci. Voilà. Alors, dans 30-50, on fait 50 aujourd'hui notre crédit Mwamba par rapport aux thématiques de manière ennestère. Ce que nous pouvons retenir d'une manière succincte, c'est que ces pays ici nous appartiennent à tous. Comme il s'agit d'un pays qui nous appartient à tous, si nous en traiterons bien cette patrie, elle va bien nous nourrir. Mais si nous ne prenons pas conscience de cela et que nous sommes en train de viser plus nos intérêts égoïstes, égocentriques, je pense que nous allons tout gâter. Tout va se gâter. C'est comme ça que je demande, j'invite tous les compatriotes que ce soit ceux qui nous dirigent et ceux qu'on dirige, c'est-à-dire les gouvernés et les gouvernants, à un sursaut patriotique. aimons ces pays, faisons les choses en sorte que notre pays puisse prendre des l'envoi. Alors, M. Joseph, on termine avec nous. Quelques secondes. Moi, j'ai un message adressant aux Congolais qui sont ici et dans la diaspora de faire confiance au chef de l'État. Félix, si c'est qu'il dit Chilombo, il ne trahira jamais ses engagements constitutionnels au peuple congolais. Moi, je suis de ceux-là qui demandent aux gens de ne pas prêter des intentions au président qu'il n'a pas par rapport à la sortie du gouvernement. Tout mon soutien à Mme la Premier ministre. Donc, que le gouvernement soit bien, le casting soit bien fait pour qu'il y ait des solutions aux problèmes de la population. Merci beaucoup, M. Joseph. Mbensacadre de l'IDPS, Frédéric Mouamba à cadre de l'AFDC et Henri Timalanga, analyste politique indépendant. Merci, chers messieurs, pour avoir accepté notre invitation. À vous, mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Retrouvez dans un que demain à la même heure et la même détermination. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501